Salut mes petits champignons de Paris, vous êtes bien sur la chaîne de cuisine Petit Salé, votre chaîne de cuisine sûrement préférée. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, pensez au petit pouce bleu, au commentaire, et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. La recette du jour, c'est une salade de champignons à la parisienne, juste incroyable. Je vous laisse découvrir aussi la liste des ingrédients qu'on aura besoin. Un peu de champignons, de jambon, de citron vert, d'estragon, de moutarde. C'est une recette qui est simple, rapide et économique, et qui est surtout délicieuse. C'est un banger, regardez visuellement, c'est magnifique, c'est incroyable, c'est plein de fraîcheur. Alors, concernant le point historique et l'origine des champignons de Paris, il faut savoir qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Peut-être d'Egypte, peut-être de Chine, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la production en France, elle commence à partir de 1670 à Versailles, sous le règne de Louis XIV. Mais, pour atteindre l'âge d'or du champignon, il faudra attendre un peu, d'où le nom de champignon de Paris qu'on va lui donner à cette période. Tout simplement, au cours du XIXe siècle à Paris, on se met à produire énormément de champignons qu'on vient vendre à Châtelet, dans les Halles. Et ce champignon, il est produit par plus de 300 producteurs à cette période. Aujourd'hui, en 2024, il ne reste plus que deux producteurs en Ile-de-France. Et il faut savoir que ce champignon est le plus produit au monde et le plus consommé. Voici le point historique et petites informations terminées. Maintenant, place à la réalisation de ce banger d'aujourd'hui, notre salade de champignons de Paris à la parisienne. On commence la réalisation de notre recette et on va commencer par réaliser notre vinaigrette. En attendant, je vous laisse découvrir la liste des ingrédients qui apparaissent sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. On commence par zester un citron vert non traité. Ça va rapporter pas mal de goût et de fraîcheur à notre salade de champignons. On va venir le couper en deux. Puis on va venir presser le jus de notre citron vert. On verse notre citron vert dans notre zeste. À ce moment-là, on va venir verser notre sel. Alors ensuite, on met notre moutarde. Là, on va venir mettre notre huile. Et là, on vient ajouter un petit peu de crème. L'estragon, je l'ai lavé et je l'ai écouté avant cette recette. Ça, on vient le hacher assez fin, les amis. Moi, j'adore l'estragon. Avec un petit rôti, par exemple, aussi, c'est très, très bon. Ça apporte vraiment un petit côté mentholé, un petit côté fraîcheur que je trouve très, très agréable. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous aimez l'estragon ou si vous n'aimez pas. Et ensuite, on vient récupérer notre estragon. Là, on le met dans notre saladier. Notre estragon à l'intérieur de notre vinaigrette. On mélange. Les champignons de Paris, je les ai lavés. On va venir, quand même, couper le pied. Et là, on va venir les éplucher, retirer la première peau pour avoir des champignons bien blancs, comme ça. Donc là, on fait le tour. On retire toute la peau. Il faut savoir que cette salade, une fois que vous l'avez préparée, il faut la consommer rapidement. Parce que la vinaigrette va cuire le champignon. Le champignon va rendre de l'eau. Et donc, ça sera moins agréable. Il y aura beaucoup d'eau de champignons dans votre salade si vous la laissez au réfrigérateur. Donc, c'est vraiment une salade qu'il faut consommer une fois qu'elle est réalisée ou dans l'heure qui suit. Voilà, pour vraiment avoir la texture et puis un ensemble homogène et très agréable. On va découper nos champignons en deux. Puis ensuite, on vient les recouper en trois. Ensuite, avec deux cuillères, on commence à venir mélanger notre salade de champignons. Donc là, pour le jambon, vous demandez une tranche à votre bouchée assez épaisse pour pouvoir faire des cubes. Et là, on va venir trancher notre tranche pour former des cubes réguliers. On ajoute nos cubes à notre salade. Petit coup de foivre du moulin. Et voilà, notre salade de champignons à la parisienne avec sa petite vinaigrette estragon, citron vert est terminée. Je prends un champignon, un petit peu de jambon avec la vinaigrette qui est bien autour, qui a bien nappé, qui a bien enrobé. Moi, les amis, ce que j'adore avec cette recette, c'est vraiment la touche de fraîcheur qu'apporte le citron vert, son zeste, ainsi que l'estragon. Et puis, c'est l'originalité aussi de cette recette, c'est d'utiliser le champignon de paris cru. On a souvent l'habitude de le cuire. Ce n'est pas la première idée qui vient à la personne lambda de se dire, tiens, je vais faire le champignon de paris en salade. Donc, je vous invite vraiment à réaliser cette recette. Et puis, revenez vers moi pour me dire, hey, petit salé, ta recette, elle était incroyable ou simplement, non, c'était nul. Dites-le-moi, n'hésitez pas à la retester. Elle est vraiment très facile à faire. Voilà, et vous allez prendre énormément de plaisir à la partager avec votre famille, avec vos amis. Dès qu'il va faire les premiers beaux rayons de soleil et que vous allez pouvoir manger en terrasse, cette recette deviendra pour vous, je l'espère, un incontournable de vos recettes de cet été 2024. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment en réalisant cette recette. J'ai pris énormément de plaisir à vous la partager. Je vous dis à jeudi prochain. Portez-vous bien, bonne cuisine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501